Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Volton63, on se retrouve encore une fois pour une vidéo un peu spéciale et j'espère qu'il y en aura un peu plus, vous êtes beaucoup à me demander ce genre de vidéo donc on se retrouve pour le déballage, la présentation et le test de deux paires de lunettes pour moto vous pouvez essayer de vous en servir je pense pour du VTT de descente et pourquoi pas même pour du ski, des choses comme ça mais à la base c'est pour la moto, donc de la marque Raven, Raven il me semble que c'est une nouvelle marque qui se lance dans les lunettes de moto on va parler directement du prix, alors celui-ci est à 49,90€ donc c'est un modèle plus ou moins standard avec l'écran donc qui est iridium, de couleur sur ce modèle il est plutôt orangé, jaune orangé avec des reflets aussi rouges un petit peu quant au cadre de l'écran tout simplement il est blanc et rouge et le second en fait c'est un masque qui inclut un roll-off, alors on verra le système juste après il est aussi au même prix donc 49,90€ et c'est disponible uniquement chez 24MX il me semble enfin je les ai trouvés nulle part autre donc voilà je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir comme d'habitude on va commencer donc par celle-ci la boîte elle est tout ce qu'il y a de plus normal écoutez il y a des petites inscriptions donc sur le côté droit donc il y a marqué que le frame donc c'est si vous voulez tout ce qu'il y a autour du masque il résiste à des températures, il y a des températures groove donc il résiste à certaines températures il y a un système de ventilation Airstrike donc c'est leur système de ventilation il me semble que c'est par rapport à l'écran qui est un petit peu il y a des petits trous à l'intérieur qui permettent de faire passer le vent après il y a une inscription je pense que c'est en rapport avec en fait les mousses de toute façon il y a marqué mousse donc c'est un rapport avec les mousses qui doivent avoir une texture spéciale et une technologie spéciale et donc ces mousses sont donc à triple densité je sais pas exactement à quoi ça sert mais il me semble que c'est les masques plutôt haut de gamme qui ont ça d'habitude donc voilà donc c'est aussi un écran donc une lentille, ils appellent ça un lens anti-brouillard, anti-buet il est aussi anti-rayure donc ça c'est bien et donc il est, ça fait effet si vous voulez de lunettes de soleil il protège des UV donc voilà, oula petit son on peut mettre aussi des tear-off dessus donc ça je crois pas que ce soit fourni mais de toute façon ça m'intéresse pas et donc la bande qui permet de l'attacher elle a du silicone pour mieux le maintenir alors on va essayer, j'ai pris un couteau mais j'ai pas fait hier en fait il n'y a pas de scotch là donc on va ranger le couteau hop et on va l'ouvrir, je décalche ici on va y aller tout doucement bien évidemment après vous voudrez donc un petit test quand je roule je vous parlerai un peu de mon ressenti hop là donc on laisse la boîte là voilà et il y a aussi donc un cache-nez qui est fourni alors moi ça va pas forcément me servir en tout cas pas sur mon héros sur le côté donc il y a le petit logo Raven là donc c'est pour c'est pour serrer tout simplement le masque, alors je vous montre comment ça marche simplement là vous tirez hop vous le faites passer de ce côté vous le faites pareil de l'autre côté simplement ça va ça va resserrer donc le masque et vous voyez qu'il y a beaucoup moins de marge donc voilà alors j'ai remarqué aussi que le système donc qu'ils appellent Airstrike donc je pense que ça a rapport avec le modèle Strike donc c'est des petites ventilations qu'il y a là il y a une mousse en fait derrière une petite mousse qui va donc permettre d'éviter que l'eau ou la boue rentre et c'est bien pratique je pense que ça va être bien pratique là il va faire ultra chaud donc je pense que ça va t'apporter un peu d'air et même l'hiver ça va permettre même si l'écran est antibué d'éviter des fois même les écrans antibués il y a déjà j'avais eu des pro grip et il y avait quand même eu de la buée à l'intérieur donc voilà et quand je le rapproche vous voyez bien que c'est magnifique wow c'est à la caméra ça rend juste trop trop bien donc voilà 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 on va attaquer le second voilà donc le petit roll-off donc la boîte c'est la même sauf qu'elle est plus large si j'en ai si je remets ça vous allez voir qu'elle est beaucoup plus large quand même et en plus je vais vous montrer un petit truc donc voilà vous voyez que c'est pas la même chose on va l'ouvrir hop on va enlever ça et vider ce contenu hop ça là avec le plastique voilà voilà le petit joujou alors avec le petit système roll-off donc là il est ouvert il y a le petit capuchon qui est juste là donc ne vous inquiétez pas il y a toujours le cache-nez donc c'est exactement le même truc il se fixe là hop et juste derrière vous avez deux petites encoches qui sont cachées sous la mousse voilà voilà et en plus vous avez donc ça 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 va permettre il me semble vous le collez donc ici hop et ça va permettre de vraiment bien bien guider ce petit film qui va être ma foi très très utile et donc ouais là il y a pas mal de il y a pas mal de de films je pense qu'il y a moyen de de comment dire de s'en servir un petit moment quand même donc pour vous montrer un petit peu comment ça marche ce système alors tout simplement vous avez une petite languette ici et quand vous tirez ça va faire bouger le film donc je mets un bout de papier dessus je sais pas si vous voyez bien hop et quand je tire vous voyez que le papier bouge alors je vais pas tirer dessus non plus 20 000 fois parce que c'est du gaspillage un peu donc voilà bah écoutez c'est le même truc il y a le système Airstrike aussi par contre j'ai un truc à dire c'est que la version noire mat comme ça waouh juste waouh j'ai hâte de voir ce que ça rend il me semble que c'est le modèle avec l'écran qui est un peu jaune donc il me semble que ça améliore les contrastes dans certaines conditions et ça va pas mal servir je pense et ça va aussi je pense protéger du soleil première impression aussi donc les mousses ici vous savez vous avez des mousses elles ont pas l'air de gratter donc après faut voir quand ça transpire de toute façon au début quand elles sont neuves ça gratte tout le temps les pro griffes ça m'avait aussi gratté chez 24MX j'ai commandé donc deux rangements qui vont aussi peut-être me servir pour les GoPro ou des trucs comme ça je verrai donc pour les lunettes voilà vous les mettez dedans il y a quatre emplacements et un vous pouvez mettre d'autres trucs ou tout simplement une autre lunette donc voilà avec deux poches en haut hop deux poches fermeture éclair et une grande poche comme ça et sinon aussi j'ai eu la même version mais tout simplement en modèle IIXXL et à quoi ça sert ça c'est pour les les roll-up donc je pense que soit la plus grande de toute façon je vais m'en servir pour les lunettes je pense donc hop ça vous le mettez vous pouvez réajuster avec les petits scratch voilà vous pouvez aussi mettre celle-ci je vous conseille d'enlever le cache-nez parce que vous voyez que ça augmente quand même pas mal la taille de la lunette donc voilà j'ai qu'une chose à vous dire écoutez on se retrouve tout de suite sur la moto et gaz on se retrouve donc sur la moto je vais vous donner donc mes petites impressions là on se dirige vers une espèce de forêt où il y a pas mal de pierres tout ça tout simplement pour être à l'abri du vent parce que ce matin je me suis levé déjà il fait une chaleur de malade il fait déjà 30 degrés je crois donc voilà c'est déjà pas mal et il y a un vent de grand malade alors là ça s'est calmé je sais pas si c'est l'endant au bas donc on va s'en rapprocher tranquillou et on va voir alors tout d'abord là ce que je peux vous dire sur le premier masque donc c'est celui qui a le l'écran rouge enfin c'est le masque rouge tout simplement alors tout simplement là pour le moment j'ai rien à redire le champ de vision il m'a l'air super large comparé à mes ProGrip sinon la mousse je crois que j'avais une bonne impression franchement là elle me gratte pas du tout alors qu'avec les ProGrip ça me gratteait pendant un moment après je vous dirai au fil de la sortie mais si ça me gratte c'est normal donc sinon ça a l'air d'être bien ventilé parce que là franchement j'ai vraiment pas chaud pourtant avec la chaleur qu'il y a là il n'y a plus de vent maintenant donc je suis hop après je switcherai sur les noulettes roll-off alors j'ai pas mis le petit patch de toute façon je ne vais pas me servir du système le système de toute façon forcément il a été testé sinon la lunette serait pas en vente donc c'est qu'il doit bien fonctionner aussi quand le film sort il y a deux petits patins je sais pas trop quoi en fait qui nettoie si vous voulez qui nettoie si vous voulez le film donc voilà et donc je prévois de faire plus de vidéos de ce genre en plus les autres vidéos bien sûr on va on va faire comme ça parce que vous êtes beaucoup à me demander des tests de mon matos de tout ça et moi franchement si j'ai du beau matos ça me fait plaisir de vous le présenter et ça peut toujours donner des bonnes idées à certains ou des gens qui cherchent des informations dessus c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui regardent donc sur internet pour faire leur choix donc les vidéos ça pourrait être pas mal bref on va changer les lunettes ou alors par contre il est bien tendu le câble hop voilà donc les voilà toute belle toute propre pas une rayure alors pourtant j'ai pris des des pêtes en venant donc voilà voilà les voilà alors ça on va y régler donc vous voyez c'est super simple par contre avec les gants c'est la grosse galère donc hop on va le faire quand même pas mal sinon c'est la grosse galère à mettre sur le casque ça gratte on va ranger celle-là avant de les faire tomber donc ouais on va aller là il y a un petit tout petit pierrier un pierrier c'est un endroit où il y a pas mal de pierres donc on va voir ça ensemble j'espère que ça va pas trop vous gêner ça ça vous cacherait peut-être un peu de la vue mais de toute façon je pense que ce sera rien de bien grave le bandeau il est bien mis par contre celles-là enfin je les ai moins desserrées et elles me collent bien au visage c'est vraiment pas mal je vois à peine le fonctionnement donc j'ai un champ de vision à peine moins large le film je le vois mais vraiment à peine quand j'ai roulé ça a vraiment pas me gêner et le truc en haut c'est pareil à peine franchement là j'ai un bon champ de vision juste les deux petits trucs là que je vois à peine peut-être que vous aussi vous les voyez vous les voyez enfin certainement on va essayer de rester debout ça a passé presque hop yes ça s'axe avant franchement comme je vous le disais le film là j'y fais même plus attention enfin déjà qu'ils se voient vraiment pas beaucoup je me suis rassi je faisais pas attention quand je voulais alors là franchement c'est égal on voit aussi à peine arrangé donc c'est le modèle qui est jeune ils appellent voir quelle est la roue alors on descend qu'est-ce qu'on fait on va remonter on va enfin valide tout droit là par contre j'ai peur que ça touche quoi que ça devait pas toucher plus chaud c'est obligatoirement normal d'habitude je meurs je décède excusez-moi bon si c'est peut-être que c'est le matin qu'il fait pas 40 il fait que 35 franchement je s'inspire surtout du dos et par contre tout ce qui est les yeux et là par contre je sens bien l'ouverture qu'il y a devant par contre là je sens bien un peu d'air qui rentre et oh là là ça fait du bien franchement c'est le airstrike je crois ça fait plaisir je suis bien content d'avoir pris celle-là et donc oui si vous voulez pas forcément voir les prochains tests il y a un produit qui vous intéresse pas je vous rappelle que la plupart du temps à la fin je ferai une petite banade comme ça pour tester le produit vous donner mon ressenti en direct parce que c'est ça aussi qui est intéressant parce que si vous faites le débat de la présentation vous voyez en bas après j'en ai parlé aussi les verres ils sont censés être traités anti-buée là je peux pas le tester mais je sais que sur les pro-gripp il y avait marqué anti-buée la paire du neige on avait acheté une à 90€ elle se tintait et tout il y avait de la buée tout le temps dedans donc si jamais c'est la même chose ça on peut pas le savoir enfin je peux pas le savoir là mais normalement c'est traité donc il n'y a pas de soucis ou même si vous mettez une autre un autre truc de remarque qui est pas traité je pense qu'avec la ventilation ça va faire partir la buée donc ça va faire double effet je pense enfin de toute façon ça a été étudié pour en ventiler et tout donc voilà et ah là ça fait du bien là je le sens sur mon nez je le sens sur mon nez ça fait bien plaisir on se retrouve donc pour une petite conclusion je suis donc avec le 50 ça fait maintenant presque deux semaines que j'ai les lunettes là tout de suite j'ai que les lunettes donc dans leur version rouge je vais faire une petite conclusion un peu de ce que je peux dire de ces lunettes alors on va commencer par les points forts alors les points forts déjà c'est antibuée pour le moment tout va bien j'ai jamais eu de lunette encore pourtant ce matin je suis allé rouler à la fraîche tout ça il n'y avait pas eu de soucis après les rayures je me suis pris quand même pas mal de branches et toujours rien donc franchement là aussi c'est nickel le champ de vision il est quand même super large c'est un truc de fou après qu'est-ce que je pourrais dire le système Airstrike aussi il est vraiment pas mal dès qu'on prend un peu de vitesse qu'on dépasse les 10-15 km heure même à 10-15 on commence à sentir qu'il y a quand même de l'air qui rentre et ça quand il fait chaud c'est quand même vraiment pas mal après en hiver si jamais ça vous gêne vous pouvez mettre un tout petit bout de coche transparent c'est pas ça qui pose soucis ou tout simplement prendre un autre modèle de lunettes écoutez aussi ce qui est très bien le bandeau alors il accroche super bien le casque franchement il bouge pas d'un pet c'est un truc de malade aussi bien évidemment si j'ai pris celle-ci c'est que je les apprécie donc je trouve que le look il est quand même pas mal je me rapproche un peu j'aime franchement bien le look avec le petit logo il me semble qui est juste ici là par là sur le devant on voit d'ailleurs à la GoPro dans le test que vous venez de voir juste avant on voit donc le logo et je trouve ça vraiment assez sympa les couleurs elles rendent vraiment bien il y a un petit voile jaune comme je vous disais mais franchement ça gêne pas quand il y a du soleil ça fait très plaisir parce qu'on n'est pas ébloui et dans les sous-bois c'est quasiment imperceptible alors tout simplement dans le sous-bois c'est pas comme si il y avait des lunettes vraiment teintées très foncées donc vous allez quand même y voir super bien je sais plus exactement mais les verres jaunes ça augmente le contraste quand il n'y a pas beaucoup de luminosité ça c'est pas sûr c'est à vérifier mais il me semble que c'est quelque chose dans le genre donc franchement pour le moment rien à redire le seul point faible mais ça c'est pas franchement un point faible très très grave c'est donc le bandeau le bandeau le truc c'est qu'en fait il est tout simplement aussi super sonné alors là je suis détendu au max vous voyez et j'ai pas beaucoup de marge non plus donc si j'avais un plus gros cas sur le bandeau il serait très tendu mais forcément avec le temps vous inquiétez pas ça se détend là ça va déjà beaucoup mieux donc voilà écoutez encore une fois les liens sont dans la description des produits que je vous ai montré je vous mettrai les produits aussi que j'ai eu dans ma commande donc d'ailleurs j'ai pensé à mettre le t-shirt j'ai pensé à le mettre donc il y a aussi écoutez si vous souhaitez regarder description j'espère que ce petit test écoutez il vous a plu comme j'ai dit je vais essayer d'en reproposer de plus en plus vous êtes beaucoup à me demander tout ça et moi franchement dès que j'ai un nouveau truc je suis super content et je suis encore plus content aussi de vous proposer quelque chose pour vous dévoiler ce que j'ai acheté et bien évidemment aussi ça peut vous aider ah non la visière n'était pas levée bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu encore une fois une chose à vous dire gaz c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz I promise that you'll never be lonely